Je vous ai dit que le Sénégal n'avait pas d'autorisation de tirer des civils qui n'avaient pas fait la marche de la guerre. On a tiré 40 personnes en Sénégal. Ici, du jamais vu. L'histoire du Sénégal, l'histoire effacée ou gommée, qu'en est-il de la réalité ? Regardons avec la régie attentivement, après vous allez m'en dire des nouvelles. Souvenez-vous, c'était le 1er décembre à Dakar. Ce jour-là, les Sénégalais, pour la première fois depuis leur indépendance, votaient pour se choisir une Assemblée nationale et un président de la République. Un seul candidat, Léopold Sédar Senghor, homme politique et poète, chef de l'État depuis 1958. Une liste officielle, celle de son parti. L'opposition a choisi un autre terrain. Son terrain, la roue. Une manifestation, groupant plus de 10 000 personnes, se forme dans la Médina. Des cris fusent de toutes parts, abat sans gore, tous au palais. Soudain, des éclatements sourds de grenades offensives, des rafales de mitraillettes et de fusils mitrailleurs, la froute s'aiguait dans toutes les directions. Qui a tiré le premier, on ne le sera sans doute jamais. Mais le bilan est lourd au soir de cette journée. 40 morts, 250 blessés. Monsieur le Président, ce doit être une grave décision que de celle de donner l'ordre de tirer sur une foule même de manifestants. Je n'aurais pu vous retourner la question et vous dire, demandez cela à l'opposition qui a commencé par faire tirer sur le service d'ordre. Le service d'ordre avait des instructions pour ne tirer qu'en cas de dernière extrémité que si elle était en état de légitime défense. C'est ce qui s'est produit, les manifestants qui étaient de chômeurs et dont la plupart n'étaient pas des Sénégalais ont tiré sur le service d'ordre. Après les sommations, le service d'ordre a été obligé de tirer. Vous savez combien l'exercice de la démocratie est difficile dans l'Afrique, mais tant que je serai là, je tâcherai de maintenir la démocratie. Dakar est pourtant habituellement une ville sans histoire. Ancienne capitale de l'Afrique occidentale, c'est une métropole de 400 000 habitants au milieu de laquelle se dressent fièrement des immeubles à allure de gratte-ciel. C'est une ville qui à première vue ne respire pas la pauvreté. Magasin de luxe, architecture moderne, c'est un morceau de rote.